Quizlet est un autre logiciel gratuit qui peut être utilisé en ligne ou via une application installée sur smartphone ou tablette. Les fonctionnalités seront présentées ici à partir du site en ligne mais sont toutes disponibles également sur l'application. Première possibilité, utilisez des listes de mémorisation existantes en écrivant dans la barre « Rechercher » ce que vous souhaitez faire étudier à votre enfant. Par exemple ici les couleurs en anglais ou bien les dates à connaître pour l'épreuve d'histoire du diplôme national du brevet. Une fois la liste choisie, Quizlet propose différentes façons de l'étudier. Tout d'abord la fonction « Carte » semblable au logiciel Anki. On propose une question à l'élève, il clique pour vérifier si la réponse à laquelle il pense est la bonne. La fonction « Apprendre » se présente sous la forme d'un QCM. Si l'élève se trompe, le logiciel corrige l'erreur instantanément, ce qui permet qu'elle ne soit pas mémorisée. La fonction « Écrire » est intéressante pour assimiler l'orthographe. Là encore, si l'élève commet une erreur, le logiciel lui indique instantanément la bonne réponse afin que l'erreur ne soit pas mémorisée. Comme pour la fonction « Écrire », la fonction « Dicter » va permettre de vérifier l'orthographe. Le petit plus de cette fonctionnalité est que l'élève entend le mot prononcé correctement, ce qui est intéressant pour l'étude d'une langue étrangère. Si une erreur est commise, le logiciel propose une correction immédiate afin qu'elle ne soit pas mémorisée. Enfin, la fonction « Test » permet d'étudier l'ensemble des cartes de la liste grâce à des QCM, vrais-faux, associations ou questions simples. Quizlet propose aussi de jouer avec la liste à étudier. Le jeu « Associer » propose sur le même écran l'ensemble des cartes questions et réponses. Il faut donc recréer les paires et, bien évidemment, si l'appariement proposé est faux, les cartes ne disparaissent pas. Le jeu « Gravité » a pour but de protéger la planète de la collision avec certains astéroïdes. Il faut donc proposer la bonne réponse pour faire disparaître l'astéroïde. Mais attention, s'il y a une faute d'orthographe, l'astéroïde poursuit son chemin. Deuxième possibilité proposée par Quizlet, créer ses propres listes. Vous aurez besoin, dans ce cas, de vous inscrire gratuitement sur la plateforme. Le logiciel vous propose de donner un titre à votre liste et ensuite de proposer les questions d'un côté, les réponses de l'autre. Par défaut, les listes comprennent 5 cartes, mais vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Si un des enseignants de vos enfants prépare des fiches de mémorisation sur Quizlet, il pourra vous donner un code pour y accéder directement, soit en scannant le QR code via l'application, soit en indiquant la référence de la liste sur le site en ligne. Vous arriverez donc directement sur la liste à étudier. Un des avantages d'avoir créé un compte gratuit sur Quizlet est de pouvoir étoiler les cartes pour lesquelles la mémorisation est compliquée. Ainsi, le logiciel proposera de retravailler plus souvent ces cartes jusqu'à ce qu'elles soient mémorisées.